Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, nous allons vous dire les dangers qui se trouvent derrière. Pourquoi? Parce que nous avons reçu un témoignage hier qui explique en clair les dangers qui se trouvent là-dedans. Et nous avons décidé de vous prévenir de cela. Cette vidéo sera disponible le jeudi prochain. Soyez donc connecté pour ne pas manquer cette vidéo. Ok. Mes frères et sœurs, c'est quoi un tatouage? Qu'est-ce que c'est? Un tatouage là, c'est tout simplement un dessin. Vous voyez le dessin de quelque chose que quelqu'un décide de positionner sur son corps. Par exemple, le dessin de ça, il peut dire que j'aime les fleurs. Regardez, on va couper ça. Comme ça, regardez. Quelqu'un peut dire que j'aime les fleurs. Alors, je me tatoue les fleurs où? Comme ça, sur le corps. Je sentais que quand je vois ça sur moi, ça me plaît. C'est pourquoi je le fais. Et puis, tous ceux qui vont voir ça, ils seront contents de voir ça. Vous m'avez dit, oh, je vais me tatouer mon nom. Parce que mon nom, c'est joli. Donc, je me tatoue mon nom. Ok. Parfois, certains mots vont même plus loin. Quelqu'un m'a dit, oh, j'aime les sirènes. Les sirènes, elles sont très belles. Franchement, moi, j'aimerais être belle comme des sirènes. Alors, je me tatoue une sirène sur moi. Et tu vas voir que la personne va aller se tatouer. Se fait tatouer quoi? Cette sirène-là, sur elle, comme ça. Une fois que c'est fait, la personne pense que c'est fini. La personne pense que c'est fini. Mais spirituellement parlant, qu'est-ce que ça veut dire? 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 Quelles sont les conséquences? Vous allez comprendre ça tout de suite. Déjà, dites-moi, mes amis. Est-ce qu'à première vue, c'est mauvais de faire des tatouages? Est-ce que c'est mauvais de dessiner des jolies choses sur soi? C'est tout sauf mauvais, non? N'est-ce pas? Quand on a dit que c'est beau, c'est intéressant, tout le monde le fait. Alors, on le fait. Hey! Qu'est-ce que Dieu dit? C'est ce que Dieu dit là que toi, tu dois prendre, tu dois marcher sur ça. C'est que si Dieu a dit que tu n'aies pas fait ces choses, ne le faites pas. Parce que si tu fais, le Dieu va venir se positionner dedans pour te compliquer la vie. Dans le passé là, qu'est-ce que les gens faisaient? Les gens faisaient des tatouages sur... C'est-à-dire, mettaient de telles choses, de telles marques sur des animaux pour les distinguer. C'est-à-dire, sur moi, j'ai des brébilles. Pour distinguer mes brébilles là, ou encore, bon, quand les gens qu'on n'a pas... Si j'ai des bœufs, j'ai des bœufs chez moi. Pour distinguer mes bœufs là, des autres bœufs, qu'est-ce que je dois faire? Je dois positionner une marque sur ce bœuf là. Les gens, ça peut être une marque comme ça, sur mon bœuf, de ceux qui ont pu distinguer. Vous voyez, vous voyez, regardez un peu. Si j'ai une voiture comme ça, ça c'est quoi? C'est une Hyundai. Si on veut distinguer cette Hyundai là, par exemple, de ça, de cette Peugeot là, qu'est-ce que je fais? Je positionne cette marque, donc ça sert à distinguer. Donc, dès que tu vois cette Hyundai qui est là, tu sais que ça vient de telle Hyundai. Tu sais qu'il l'a construit et tu sais comment ça se fait. Voici comment, ça veut dire que c'est des tatouages, toutes ces choses à se faire pour s'identifier à quelque chose. Et quand vous positionnez des tatouages sur vous là, c'est comme si vous vous désidentifiez à quelque chose. Vous allez vous dire que vous, ça vous plaît. Vous allez vous dire que vous, vous aimez la chose. Mais en fait, quand vous faites ça sur vous là, si vous, par exemple, dessinez une sirène sur vous, vous, ça veut dire que vous vous identifiez à qui? Ça veut dire que vous vous identifiez à la sirène elle-même. Ça veut dire que la sirène elle-même, depuis le mois des ténèbres, elle, elle peut décider d'entrer en vous. Pourquoi? Parce que vous avez la marque, ça marque sur vous. Voici le danger qu'elle entre dans ces choses. Est-ce que vous voyez? Voilà, ça veut dire que si vous dessinez un objet, par exemple, un serpent, et si ce serpent là, si ce serpent là, spirituellement parlant là, c'est un démon, ça veut dire que ce serpent là va entrer maintenant en vous. Parce que le tatouage là, quand on fait le tatouage là, ça veut dire les vrais tatouages que les gens font là, ça touche le sang n'est-ce pas? Alors que le sang là, c'est une puissance, et il y a des choses qui se transmettent par le sang. Dès que vous faites des tatouages par le sang là, le démon, l'esprit des démon là, entre en vous par le sang directement. Et il se positionne où? Dans votre vie. Voici ce qui va se passer ici. Ce tel sataniste là, qu'est-ce qu'il a fait? Ce tel sataniste a un jour, il faisait la délivrance de quelqu'un, d'une femme. Et cette femme là, elle avait le tatouage, un tatouage du genre, un dragon. Et ce dragon là, c'est lui qui agitait la femme là, de cette délivrance là. Et quand ils lui ont posé la question de savoir comment elle est entrée dans la vie de cette femme? Vous savez ce qu'elle a dit? Plutôt vous savez ce qu'elle a dit? Vous savez ce que ce dragon a dit? Ce dragon a dit, je suis entrée dans sa vie à cause d'une chose qui se trouve sur elle. Et c'est son tatouage en forme de dragon qui se trouve sur elle. Regardez. Et on regarde, on fouille maintenant. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés fouiller sur le corps de cette femme là pour lui chercher à savoir où se trouve exactement ce tatouage. Comme elle a été vêtue, c'était difficile. Ils ont appelé des femmes entre elles pour venir voir où se trouve sur elle. Ce tatouage en question. Et ils ont enneuvé sur son dos là. Ils ont été obligés d'enneuvé son vêtement sur son dos là. C'est-à-dire entre les femmes là-bas, entre les femmes, ils ont enneuvé le vêtement comme ça. Et derrière, il s'est trouvé quoi sur elle? Il s'est trouvé sur elle, ce dragon là. Puis il y a des dessinés sur son dos comme ça. Et c'est ce dragon là qui dit que ce dragon là le représente. Tant qu'elle a ce tatouage là sur elle, elle ne peut pas être délivrée. Ça veut dire que pour pouvoir la délivrer là, il faut faire quoi? Il faut rompre le lien entre elle et ce démon là par le tatouage. Ça veut dire se mettre au milieu. Il faut donc faire appel à quoi? Au sein de Jésus Christ. Au sein de Jésus Christ. Dans la prière. Ah! Et pour se séparer de ça, c'est compliqué. Parce que le démon, quand le démon entre là, pour que le démon entre là quelqu'un, c'est tellement facile. Mais pour qu'il sorte, c'est d'une difficulté extrême. C'est difficile. C'est dur. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils ont commencé cette délivrance là. Puis c'est à quelle heure? À 9h. Et c'est à quelle heure? Ils ont fini à 16h. Ils sont dessus. En train de chasser le démon. Le démon leur dit, va pas. Parce qu'elle a déjà choisi. T'as dit, dès que vous faites ces tatouages là sur vous là. Vous avez déjà choisi ces démon là. Quelqu'un m'a dit que non, c'est de la blague. Mais ce que Dieu dit, qu'est-ce que Dieu lui-même l'a dit? Après, le Dieu nous dit de ne pas faire des incisions sur son corps. Ça veut dire que les tatouages là, c'est dangereux. C'est dangereux. C'est dangereux. Et il y a des gens qui vont même très loin pour dessiner sur eux des pentacles. Des pentacles là, c'est quoi? Des triangles. Des symboles occultes. Ils vont dessiner ces symboles occultes sur eux-mêmes. Vous n'imaginez pas le danger que se trouve dans ça. Soyez prêts. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Et regardez la vidéo qui va venir. La vidéo qui va venir le jeudi prochain. Vous aurez encore des informations en détail sur ce sujet. Soyez prêts. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Qui va sans doute vous être d'une grande utilité. Merci à tous ceux qui font les dons. Merci à tous ceux qui vont s'abonner. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Que l'éternel Dieu lui-même vous garde. Et que vous bénisse. A bientôt. Sous-titrage ST' 501